... Alors, on est en train de rentrer dans la dernière ligne droite du montage de l'exposition Falin. Vous avez vu des images de la fabrication. Il y a deux grandes tables dans la scénographie, une table sur laquelle il y a les animaux marins, une table sur laquelle il y a les animaux plutôt terrestres. C'est deux grandes tables contreplaquées de peupliers qui sont constituées un petit peu de strates, comme des lignes topographiques ou des strates sédimentaires. C'est un contreplaqué qui vient de Sarthe, donc local. Et donc, sur ces grandes tables, on a des vitrines. Et dans les vitrines, il y a des objets et des ossements fossilisés qui sont soclés sur des petites tôles sur tiges, sur des petites tôles pliées, parfois sur des petits soclages morphologiques. Donc là, on a fait appel à François Hourte, qui est un socleur professionnel parisien, pour s'occuper de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moins possible, et ensuite tu as l'étium en bas et tu descends petit à petit. Il y a aussi des objets un petit peu de plus grande dimension qui viennent sur la table avec des crânes installés, posés sur les murs, des gros mammifères qui sont présentés. La table va laisser aussi parfois la possibilité de s'asseoir, les strates se croisent, les vitrines sont posées sur ces tables et il y a des repères de couleurs un peu par différents milieux en fait, des milieux forestiers ou de savane. Voilà où on en est pour l'instant. Moi j'étais à moi.